Aujourd'hui dans Entreprendre, nous recevons Jérôme Robinet-Roussel, président des Sablières de Lémont, une entreprise musienne spécialisée dans l'exploitation de carrières et la fourniture de matériaux de construction, des besoins du quotidien aux grands projets d'infrastructures. Les matériaux jouent un rôle clé dans notre développement. Ça tombe bien, c'est leur spécialité, c'est tout de suite dans Entreprendre. Bonjour Jérôme Robinet-Roussel. Bonjour. Alors on l'a dit, les Sablières de Lémont, c'est votre entreprise spécialisée dans les matériaux de construction. Concrètement, quelles sont vos activités, c'est quoi votre activité principale et quels sont ces différents matériaux ? Alors mon activité principale, c'est l'exploitation de carrières et de sablières, donc extraction de granulats, de matières premières, soit en eau, soit en carrières sèches, selon le besoin et l'usage des matériaux. Différents matériaux, différents usages. On est d'accord que ces matériaux, on les retrouve absolument partout ? On les retrouve partout, alors pas partout quand même sur le territoire français, puisque géologiquement, on n'en a pas partout, des matériaux qu'on puisse utiliser dans la construction. Ça dépend de zones géographiques bien déterminées. Mais on en a besoin partout ? On en a besoin partout pour le développement du territoire et l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, 12 personnes travaillent à vos côtés sur presque 12 métiers différents et sur 4 sites différents. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, il y a le site de Romaine-Cours. Donc toujours, je reste sur la Meuse, sur le département de la Meuse. Le site de Romaine-Cours, exclusivement sur la sablière, donc extraction de granulats en eau, destiné spécialement pour le bâtiment, la construction du bâtiment, le béton prêt à l'emploi, etc. La construction, la rénovation. Il y a le site de la carrière de Mar-à-la-Petite, carrière des Hauts-de-Chais. Donc là, c'est une roche massive calcaire, donc extrêmement utilisée pour le travail public. Routes, plateformes artisanales, industrielles, chemins forestiers, évoiries, réseaux divers. Parce que le matériau est plus solide, plus robuste ? Alors, le matériau n'est pas plus robuste que l'autre site, mais c'est un matériau qu'on concasse, en fait, qui est 100% concassé et qui s'agglomère mieux pour faire des plateformes, des chemins forestiers, etc. Et qui, à la fin, reçoit plus de charges. Et qui, à la fin, reçoit plus de charges, exactement. Un troisième site ? Un troisième site, Lémont. Donc, Lémont, site historique de l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, tout à fait. Donc, il n'y a plus d'extraction sur Lémont. C'est devenu une plateforme de négoce, négoce de matériaux divers. Donc, ça peut être même les matériaux extraits sur les deux autres sites ou de la négoce de matériaux diffus et que je fais rentrer en interne, en fait, d'autres gisements. Plateforme de recyclage de matériaux, de démolition. Donc, on reçoit tous les matériaux de déconstruction, en fait, des bétons, les agglos, tout ça. Et ensuite, on les concasse, on les trie et ça repart sur les chantiers. Et on va en reparler dans un instant. Parmi ces sites, celui de Lémont, donc, est accessible au public, au particulier, donc, pour des besoins du quotidien, après avoir des petits travaux. Besoins du quotidien, gravillonnage d'une allée de jardin, ça peut être du saut à la petite remorque. Voilà. On est ouvert au public, à tout public. Que ce site-là, oui. Les sites de production ne sont pas ouverts au public pour une raison de sécurité. Et ceux-là sont, du coup, destinés plutôt à extraire pour, justement, des gros travaux. Voilà, extraction, production et vente, mais pour les professionnels. Un gros projet vient de sortir de terre pour vous. On en a déjà parlé sur Puissance Télévision, tellement l'enjeu est fort pour votre entreprise. L'acquisition d'une grande ligne de concassage, de concassage également, mais j'ai oublié le nom, et de criblage. Alors, c'est vraiment spécifique. Oui. L'opération de plus de 3 millions d'euros pour vous, qui est installée depuis août dernier. Voilà, c'est ça. Donc, nouvelle ligne de concassage, criblage, lavage des matériaux sur la sablière de Romaine-Court. Une ligne de roulé, une ligne de concassé, qui va servir pour les 20 années à venir, en fait, qui restent en exploitation sur Romaine-Court. C'est le projet de votre entreprise ? C'est le projet, c'est le plus gros projet de l'entreprise des sablières de Lémont depuis qu'elle existe, en fait. Il n'y a jamais eu un tel projet comme ça. Un gros investissement, oui. Donc, un gros investissement, oui, qui est lourd à supporter. Et on espère que, dans les années à venir, il y aura des ventes de matériaux et besoins de matériaux. Et là, vous débutez, du coup, finalement, son usage, son fonctionnement. Alors, on a mis en route au mois d'août. On est encore en phase de réglage, en fait. Réglage, un peu de transformation aussi. Voilà. Donc, au moins jusqu'à la fin de l'année, on est en phase de réglage. 100% opérationnel. Et 100% opérationnel sur 2025, oui. Un point vous est cher aussi, vous avez presque parlé. Celui, je demande la valorisation, la revalorisation des déchets. Vous avez une solution, je t'en rends pour ça. Oui. Alors, valorisation des déchets. Donc, on reçoit les déchets du bâtiment. Alors, essentiellement, pour l'instant, bien sûr, tout ce qui est béton et agglomérés, qu'on reconcasse, qu'on retrie, qu'ils repartent sur les divers chantiers. On peut en réincorporer aussi une partie dans la ligne de Romaine-Court pour les bétons, pour les futurs bétons. Ça, c'est faisable. Ça peut être faisable. Vous vous reclassez un petit peu en ce que vous pouvez réutiliser ? On reclasse selon les tailles, comme ce qu'on produit sur les autres sites, en fait. Et ça repart sur les divers chantiers de travaux publics. Ça, c'est une solution aussi que vous avez pour participer finalement à cet écosystème, à l'environnement, à l'impact environnemental. Bien sûr, puisque tout ce qui sera... C'est une obligation aussi pour ceux qui construisent. Ça devient une obligation de toute façon, puisqu'on doit être capable d'accueillir ces déchets-là, de les recycler et de les valoriser pour une seconde vie, en fait. Et ça, les sablières de l'élément, vous avez une solution pour ça ? Il y a une solution. Il y a encore beaucoup de développement à faire dans cette filière-là, puisqu'on peut aussi valoriser des terres inertes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, beaucoup de techniques encore. Ça, c'est le développement de la prochaine décennie. Ce qui est rigoureux, c'est que c'est presque un développement d'avenir, alors qu'on parle de constructions qui sont déjà... Enfin, que vous revalorisez, qui sont des constructions très anciennes, des années 70, qui arrivent aujourd'hui chez vous. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le recyclage des matériaux, c'est la solution d'avenir. Et on pérennise aussi les gisements naturels. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même important, puisque la ressource naturelle qu'on exploite, elle ne sera pas renouvelée comme ça sur les prochaines décennies. En tout cas, par ce biais-là, par ce biais justement de quand le béton revient dans ce recyclage. Le béton revient et peut repartir et peut revenir encore une seconde fois jusqu'à l'infini, en fait. C'est ce qui est vachement intéressant aussi avec ce biais-là de votre entreprise. Des petits projets quand même pour l'avenir ? Est-ce que vous avez d'autres projets ou est-ce que la situation actuelle fait que vous regardez aujourd'hui un petit peu différemment l'année 2025 ? Alors, projet pour l'avenir, là, j'attends mon extension et renouvellement de la carrière de Marat-la-Petite sur la commune des Hauts-de-Chers, qui devrait arriver, je pense, début 2025. S'il y a un nouvel arrêté préfectoral, il y a un gros projet aussi d'investissement sur cette carrière-là. Une nouvelle ligne de production, comme j'ai pu faire sur l'autre site. Donc oui, encore des gros projets d'investissement. Développement de l'entreprise, on vient de le dire, sur le recyclage des matériaux, il y a encore beaucoup à faire aussi. Oui, la prochaine décennie, encore beaucoup de développement à faire. Merci beaucoup, Jérôme Rouigny-Rousset, d'avoir été notre invité aujourd'hui d'entreprendre. Les sablières de l'aimant, d'une entreprise à Meusienne, à découvrir. Et si vous avez justement des petits travaux, n'hésitez pas. À bientôt dans Entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada